Le bloc du nerf sciatique Le bloc du nerf sciatique, c'est un des blocs nerveux périphériques les plus couramment pratiqués. Il est indiqué pour l'anesthésie et l'analgésie du membre inférieur, de la cheville et du pied. Il peut être associé à deux techniques d'anesthésie, que ce soit une anesthésie générale, une ALR centrale ou périphérique. La structure même du nerf sciatique, elle est assez caractéristique sous échographie. Et les progrès de l'imagerie nous permettent désormais d'explorer son anatomie et son trajet dans de bonnes conditions dès son origine. On peut ainsi repérer aisément ses principales branches de division, qui sont le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. Le bloc sciatique poplité est un bloc de profondeur intermédiaire entre 3 et 6 cm, facile à réaliser sous échographie et d'apprentissage rapide. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux blocs du sciatique dans la région poplité. Les blocs du nerf sciatique de la région proximale feront l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous avons essayé encore une fois de modéliser la procédure en insistant sur les points fondamentaux de la technique, de façon à avoir un excellent taux de réussite, tout en maîtrisant les éventuelles complications inhérentes à ce bloc. Le patient doit être placé en décupitus ventral. La cheville est légèrement surélevée de 5 à 10 degrés pour éviter toute tension au niveau du cropoplité. Le pied est en position neutre. Cette position permet une approche dans le plan ou en dehors du plan. La procédure se fera ici en dehors du plan. L'opérateur est face à l'écran de l'échographe en regard du cropoplité. Ces trois points sont alignés de façon à optimiser l'ergonomie et la gestuelle de l'opérateur. Les deux avant-bras devront être posés et les deux mains doivent être stabilisées. Pour cette procédure, on utilisera une sonde linéaire à haute fréquence de préférence matricielle. La fréquence utilisée sera entre 12 et 15 MHz. La profondeur sera réglée entre 4 et 6 cm de façon à avoir une zone cible au milieu de l'écran. Au cours du balayage du nerf sciatique, de la région poplité à la région sublitéale, et du fait de sa trajectoire, il faudra adapter la profondeur au cours de la procédure. Le focus sera réglé pour optimiser la résolution latérale et sera placé en regard de la zone cible. Le gain et l'automatisation seront adaptés. Lorsque le nerf a une profondeur supérieure à 4 cm, une attention particulière sera apportée au réglage du gain étagé. Enfin, l'utilisation du Doppler couleur ou Doppler énergie revêt une importance particulière. Il est impératif de différencier les nerfs hypoécogènes des vaisseaux. Pour ce qui est de la ponction, on utilisera une aiguille à biseau court de longueur 50 à 100 mm. La zone est placée dans le creux poplité au niveau du pli de flexion du genou. On repère en premier lieu les vaisseaux avec l'artère poplité et la veine qui se trouve juste au-dessus. L'artère est pulsatile et elle est coiffée par la veine, souvent aplatie. L'identification des vaisseaux est confirmée par l'utilisation du Doppler couleur ou du Doppler énergie. De part et d'autre de cet axe vasculaire, on repère les condyles fémoraux, le condyles médial et le condyles latéral. Les éléments nerveux se situent, eux, au-dessus et en dehors du paquet vasculaire. L'artère et la veine poplité sont placées au milieu de l'écran. Juste au-dessus de la veine apparaît une des branches de division du nerf sciatique, il s'agit du nerf tibial. L'évaluation échographique de la course du nerf sciatique au niveau de la cuisse a fait l'objet d'une publication très intéressante. Le trajet du nerf sciatique au niveau de la cuisse prend un aspect curviligne. Si on le suit à partir de la région poplité en remontant vers la cuisse, il passe d'une position superficielle à profonde jusqu'à mi-cuisse pour redevenir plus superficiel dans la région subgutéale. Cette caractéristique anatomique impose une manipulation précise de la sonde lors de l'exploration du nerf sciatique dans cette région. Il faudra changer les principaux réglages de l'échographe, que sont la profondeur et le focus, au cours du balayage échographique. Cela permet d'optimiser la visualisation du nerf sciatique. Le repérage du nerf est favorisé par un angle d'incidence de 90 degrés entre la sonde et le nerf. Il faudra donc incliner la sonde en direction céphalique au niveau subgutéale et en direction caudale au niveau poplité. On va maintenant s'intéresser aux loges musculaires qui bordent le nerf sciatique. Sur la partie latérale de la cuisse, jusqu'au-dessus du creux poplité, se trouve le biceps fémoral. Le nerf fibulaire, autre branche du nerf sciatique, chemine sous le tendon du biceps. En remontant vers la racine de la cuisse, il rejoint le nerf tibial. Sur la partie médiale de la cuisse, on retrouve deux autres muscles ischios-jambiers, les muscles semi-membraneux et semi-tendineux. En remontant vers la racine de la cuisse, le muscle semi-membraneux s'effacera pour laisser place à son tendon. Dans sa partie profonde, le nerf sciatique, ou plus exactement sa branche, le nerf tibial, se situe à quelques centimètres du muscle vaste interne. Puis ensuite, il est bordé par le muscle grand adducteur. C'est à ce niveau que le nerf sciatique perd sa forme arrondie et devient plus aplati. Les éléments vasculaires sont très proches du nerf sciatique dans la région poplité et sont donc utilisés pour son repérage. Comme vu précédemment, une fois les éléments vasculaires repérés, on fixe le nerf tibial et on remonte le long du nerf sciatique jusqu'à sa division entre le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. A cet endroit, le nerf a un aspect bilobé, voire en fer à cheval. Il est composé de ses deux contingents principaux qui sont non compressibles. Le nerf fibulaire est la branche superficielle. Il est bordé par le muscle biceps et lors d'un balayage à trop grade, il rejoint le nerf tibial un peu plus en profondeur pour former le nerf sciatique. Cette division du nerf sciatique correspond à la zone cible du bloc poplité. Elle a fait l'objet de nombreuses publications. Le nerf sciatique, il est entouré d'une gaine de tissu conjonctif, distincte de l'épinaire, appelée gaine paranorale. Cette gaine, elle est fine et élastique et elle peut s'expandre lors des injections. Elle isole le nerf sciatique des éléments anatomiques adjacents et lui permet de glisser entre les aponevroses musculaires voisines. La corrélation entre l'histologie du nerf sciatique et les images échographiques actuelles permet une meilleure compréhension des différents types d'injections. Au niveau de la zone cible, donc au niveau de la division du nerf sciatique, on recherchera une injection sous-paranorale. En distalité, le nerf tibial et le nerf fibulaire sont enveloppés par leur propre gaine qui est en continuité avec la gaine paranorale du nerf sciatique. L'injection sous-paranorale, donc sous la gaine, est une injection extra-neurale. Elle est privilégiée à l'injection sous-aponevrotique pour plusieurs raisons. Elle améliore la qualité de la diffusion de l'anesthésique locale le long du nerf, elle améliore le taux de succès du bloc et elle diminue le délai d'action de l'anesthésique locale qui devient indépendant du niveau de ponction. Cette gaine paranorale, elle empêche la diffusion de l'anesthésique locale dans les tissus environnants et oblige la répartition de l'anesthésique locale à se faire circonférentiellement et longitudinalement le long du nerf sciatique. Les approches dans et en dehors du plan peuvent être utilisées. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer une approche en dehors du plan. La sonde, elle est placée dans le creux poplité. On a ainsi une visualisation des éléments anatomiques dans leur axe court. La limitation des volumes d'anesthésique locaux lors de la réalisation du bloc sciatique poplité est un objectif. On sait que le taux de succès est corrélé au volume injecté. Il n'est que de 70% pour 2,5 ml injecté, de 80% pour 5 ml injecté, mais de 100% à partir de 10 ml. On injectera donc un volume de 10 à 15 ml pour effectuer un bloc sciatique poplité. Pour la réalisation de ce bloc, on va déterminer un axe de ponction principal en direction de la zone cible. L'aiguille doit être insérée en dehors du plan. La ponction se fait à 1 cm de la sonde, au milieu de son axe, avec une direction assez verticale. La progression de l'aiguille se fait selon les règles de sécurité habituelles. Je vous rappelle ces règles. La pression sur la sonde d'échographie doit être légère, de façon à éviter de cintrer les nerfs. Les tests aspiratifs y doivent être également répétés. De façon à éviter toute injection intravasculaire. Le contrôle de l'extrémité de l'aiguille est fondamental et il doit être utilisé et réalisé à toutes les étapes de progression du bloc. L'hydrolocalisation et l'hydrodissection confirment et garantissent la position de l'extrémité de l'aiguille, quelle que soit la bord. La sonde est positionnée dans le croupabilité en regard de la zone cible qui est placée au milieu de l'écran. La ponction se fait verticalement, à 1 cm du bord de la sonde, au milieu du faisceau ultrasonore, avec un angle important. La progression se fait pas à pas jusqu'à la zone cible, en procédant à des petites injections répétées qui seront visualisées par un déplacement synchronisé de la sonde. L'extrémité de l'aiguille, elle devra être placée et validée sous la gaine paranorale. Puis l'injection de l'anesthésique locale devra séparer les deux contingents du nerf au sein de la gaine paranorale. En poursuivant l'injection, la répartition de l'anesthésique locale se fait ensuite de manière plus ou moins circonférentielle. La diffusion idéale en cocarde est parfois difficile à obtenir. Il peut être nécessaire de réorienter l'extrémité de l'aiguille pour optimiser la diffusion de l'anesthésique locale. Il est important de rester dans la gaine pour éviter de multiplier les passages de l'aiguille. L'injection initiale doit permettre de décoller suffisamment la gaine pour réorienter l'aiguille avec aisance à l'intérieur de l'espace ainsi créé. En fin de procédure, on contrôlera la diffusion de l'anesthésique locale au niveau du nerf sciatique et de ses branches principales. On observera ici une diffusion de l'anesthésique locale sur le nerf surale latéral issu du nerf fibulaire commun. Tester son ALR avant de débuter l'intervention est indispensable. Les signes précoces de succès sont l'apparition d'un bloc sensitif dès les premières minutes avec des désesthésies dans le territoire du nerf tibial ou du nerf fibulaire. Il faudra évaluer et tester les zones électives de chaque nerf. Pour le nerf fibulaire profond, on teste la commissure dorsale entre le premier et le deuxième orteil. Le nerf tibial, quant à lui, se teste sur la face plantaire du pied. Le bloc sensitif est suivi par le bloc moteur. Ce dernier intéresse les flexions plantaires et dorsales du pied sur la jambe. L'analyse d'un mouvement résiduel du pied ou des orteils permet d'évaluer et d'isoler le ou les nerfs insuffisamment anesthésiés. La présence d'une flexion plantaire du pied ou des orteils traduit que le nerf tibial est insuffisamment anesthésié. La présence d'une flexion dorsale du pied ou d'une éversion traduit que le nerf fibulaire est insuffisamment anesthésié. Une injection complémentaire se fera sur le nerf en question. Voilà, j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt à cette vidéo et qu'elle permettra d'améliorer vos pratiques. Pour ne rien manquer de nos émissions, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner à notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous y avez trouvé de l'intérêt. Je vous donne pour ma part. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501